Bienvenue dans mon podcast, ma vie de sorcière, je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et ma mission est de permettre aux femmes de reconnecter à leur puissance, de pouvoir mettre en lumière leurs croyances limitantes, de pouvoir transformer leurs freins, de pouvoir identifier leurs blessures afin d'enfin incarner qu'elles ont envie d'être réellement, d'oser montrer l'authenticité, de pouvoir enfin être cette sorcière moderne et de créer leur propre magie. J'aime accompagner les femmes individuellement, en groupe ou même permettre à des sorcières de pouvoir révéler toute leur puissance dans le Coven Initiation. Et à travers ce podcast, mon but est de pouvoir te partager des conseils ou des expériences qui te permettront aussi de pouvoir t'empuissancer. Si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je suis ravie de faire un épisode pour répondre à un thème qui paraît, qui a été évoqué sur Instagram comme quoi vous aimerez bien que je l'aborde. Donc je remercie particulièrement Mylène pour m'avoir redonné cette idée de thème et pour m'avoir sollicité, pour que je vous donne mon point de vue, mon expérience autour de ça. Et il s'agit de l'acceptation. Alors l'acceptation, personnellement, c'est un mot que je n'aime pas trop. C'est un mot que je n'aime pas trop parce que... Alors ça pour le coup c'est très personnel. Parce que l'acceptation pour moi, il y a un peu une notion de résignation. Tu vois, j'ai l'impression que quand il faut que je me dise bon il faut que tu acceptes ou quand quelqu'un me dit mais accepte Christelle, j'ai l'impression que je dois me résigner. Et moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc c'est pas forcément un mot que j'aime énormément mais on est d'accord que c'est juste une question de choix du mot parce qu'au final ce que je vais vous expliquer, que moi je fais, c'est de l'acceptation. Tout simplement, c'est d'être la même chose. Moi je préfère le mot justement, enfin l'expression lâcher prise plutôt qu'acceptation qui est sensiblement la même chose. Après j'ai aussi pas mal expérimenté le lâcher prise. C'est pour ça que j'ai plus du mal avec ce terme là parce que c'est pareil, quand t'es au bout de ta vie, que tu vis mis le schéma répétitif, que t'as des attentes de fou et qu'il n'y a rien qui vient quand tu veux, où tu veux et qu'on te dit mais lâche prise ! C'est pareil, t'as un peu envie de mettre une claque aux personnes qui te disent de lâcher prise. Donc c'est le même principe, c'est juste qu'en effet j'ai plus je pense travaillé autour de ce mot là qu'autour du mot acceptation mais tu vas voir en tout cas, les clés que je vais te donner pour moi amènent à une acceptation, amènent à un lâcher prise. Je vais y arriver. Alors quand on parle d'acceptation, généralement on a du mal, quand on a du mal à accepter, c'est souvent dû à des situations qui vont être compliquées du coup, qui vont nous amener de l'incompréhension, de l'injustice, de la trahison, de la peur, de la tristesse, de la colère. C'est souvent en effet une situation qu'on n'avait peut-être pas prédit, prévu. Quelque chose qui peut en effet nous faire sortir de ce qui est connu et du coup déclencher énormément de peur. Voilà, il peut se passer énormément de choses mais c'est vrai que souvent quand on demande de travailler sur acceptation, c'est rarement des choses cool qu'on a du mal à ne pas accepter. C'est souvent des choses qui ont du mal à passer et qui restent un peu bloquées. Déjà, il faut savoir et ça, ça prend du temps, je pense, à le comprendre mais une fois qu'on l'a intégré, ça aide vraiment à accepter. C'est cette phrase que ce qui résiste persiste. Cette phrase-là, je te conseille de la noter en noir en gros et puis de la scotcher partout. À partir du moment où on va résister, donc où on ne va pas lâcher prise, où on ne va pas accepter une situation, ça va persister. Pourquoi ? Parce que tu vas focus tes pensées dessus vraiment comme, tu sais, le bulldog qui ne veut pas lâcher son os. C'est exactement ce qui va se passer à l'intérieur de toi au niveau de tes pensées qui vont ressasser, ressasser, ressasser et qui vont du coup ne pas du tout t'empêcher, ne pas du tout te permettre et t'empêcher à lâcher prise et à accepter la situation. Donc en fait, c'est déjà comprendre que pour accepter, pour l'acceptation, il faut d'abord passer par un chemin de ne plus résister. Ne plus résister à ce qui se passe malgré les douleurs, malgré la compréhension, malgré la colère que ça amène. On peut faire d'ailleurs cette comparaison par rapport à la souffrance. C'est-à-dire que quand vous décidez de souffrir, et voilà, j'ai fait un lapsus, quand vous souffrez, c'est vous qui décidez de souffrir. Quand tu souffres, c'est toi qui décides de souffrir. Je m'explique. Quand on te fait mal, voilà, tu as mal. Point. Ça dure un temps. Par contre, souffrir, c'est le fait de ressasser en boucle. Le fait que tu as eu mal. De ressasser en boucle ce qui s'est passé qui t'a fait mal. Donc, ce qui résiste, persiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu décides de ne pas changer ton schéma de pensée, de ne pas passer à autre chose, de ne pas accepter, de ne pas lâcher prise, tu es responsable de ta souffrance. Parce que c'est toi qui nourris le fait que tu souffres. L'autre ne te fait pas souffrir. L'autre te fait mal. Souffrir, c'est toi qui te le fais à toi-même. Parce que c'est toi qui ressasses. C'est toi qui ne lâches pas l'os. Encore une fois, ce qui résiste, persiste. C'est comme quand on te donne une claque. Quand tu prends une claque, ça fait mal. Le fait de te dire, purée, il m'a mis une claque, c'est trop la honte. Puis hier, il m'a mis une claque, j'ai eu trop mal. Ah, puis regarde, vraiment j'ai mal, je me suis mangé une claque. Tu ne sais pas quoi la dernière fois, je me suis mangé une claque. Ça, c'est toi qui ressasses le fait que tu t'es pris une claque. Donc c'est toi qui te fais souffrir en ressassant ça. Donc déjà, ça te permet toi de reprendre tes rênes à partir de ce moment-là, de reprendre ton pouvoir par rapport à ça. Et ça, ça aide vraiment déjà à arrêter de résister. Parce que tu es celle qui a le pouvoir de dire, ok, ça fait mal. Maintenant, je décide de moi ne pas nourrir la souffrance. Parce que c'est moi qui est actrice de cette souffrance. Donc je décide, moi, de ne pas remettre à chaque fois une pièce dans la machine et de nourrir un engrenage tout pourri. Encore une fois, là, on parle de souveraineté. Et la souveraineté, ça commence d'abord par ça, par le fait de décider ce qu'on veut vivre ou non, de cultiver ce qui est bon pour nous ou non. Le fait de souffrir et de ressasser des choses qui t'ont fait du mal, ce n'est pas bon pour toi. Donc, sois souveraine et prends les rênes en main de cet enseignement-là, de te dire, ok, ça ne veut pas dire que j'ignore le fait que ça m'a fait mal, mais je décide, moi, de ne pas le nourrir pour que ça arrête de me faire souffrir. Une fois qu'on a compris ça, ça veut dire que du coup, on passe par une notion de je ne nourris plus cette souffrance, mais par contre, je mets des mots sur le fait que ça m'a fait mal. Et de là, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on va avoir notre acceptation qui va être bloquée à cause de notre juge ou de notre critique intérieure. C'est-à-dire qu'on va avoir ces parties de nous qui sont tout le temps tournées vers l'extérieur, qui vont commencer à commenter ce qui s'est passé, à dire, ah non, mais t'es vraiment trop conne de t'être fait encore avoir, ça se voit, il y a 5000 qui allait se passer un truc comme ça, t'aurais dû prédire, ah oui, mais façon, t'aurais dû être méfiante, et puis t'aurais peut-être dû répondre ça, et t'aurais peut-être dû faire ça, ah t'aurais dû partir avant, ça lui aurait fait une belle jambe. Voilà, tu vois, c'est cette petite part de toi qui va ressasser, qui va te juger, qui va te critiquer, qui va te faire culpabiliser, sachant que, à mon sens, la culpabilité, c'est vraiment l'état qui ne sert à rien, parce que autant la tristesse, avec les larmes, ça permet de nettoyer, de permettre aux énergies, justement, de circuler, autant la colère, ça peut être un moteur, autant la culpabilité, c'est vraiment une énergie d'inaction. Quand tu culpabilises, tu restes là, comme un flanc bloqué sur ta timeline, en mode, tu ressasses, encore une fois, tu résistes, tu persistes, tu ressasses, en bouc, en bouc, en bouc, ce qui s'est passé. Donc, la culpabilité est aussi l'ennemi numéro un pour réussir à accepter, pour réussir à lâcher prise. C'est pour ça que c'est important de faire taire ce petit critique et ce petit juge à l'intérieur de vous, parce que c'est eux qui vont vous amener à culpabiliser. Tu as le droit de ressentir de la peur, tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit de ressentir de la tristesse. Justement, je t'invite à les ressentir, à les extérioriser, à les noter, à les verbaliser, à aller voir un thérapeute qui t'aidera à les extérioriser, à faire du sport, enfin, peu importe. Justement, attention, quand je dis qu'on est acteur de sa souffrance et qu'il faut arrêter d'entretenir cette souffrance c'est donc de résister, ça veut dire qu'en effet, tu ne résistes plus, tu lâches. Donc forcément, par définition, tu laisses aussi tes émotions circuler, tes émotions passer. Donc, ok pour ressentir la colère, ok pour ressentir la tristesse, ok pour ressentir la peur, écris tout ce que tu ressens. Note-le, brûle-le, dis-le à des personnes, extériorise-le, mais pas dans le but, encore une fois, de souffrir, donc pas dans le but d'être en boucle sur quelque chose et de nourrir le truc juste dans le but de ok, je lâche ce que j'ai à lâcher, je lâche à dire ce que je... je dis ce que j'ai sur mon cœur, je le lâche et après, basta. Ok ? Et la culpabilité, on s'en défait parce que la culpabilité, comme je te dis, c'est cette émotion-là qui, elle, va te faire ressasser, ressasser et va te faire ruminer. Une fois qu'on a réussi à lâcher toutes ces émotions, à du coup, faire taire ce juge intérieur et ce critique intérieur et donc du coup, tout simplement, ça va arrêter de résister et ça va arrêter de persister. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette tolérance et dans cette bienveillance envers soi comme tu pourrais l'être avec quelqu'un lambda. C'est-à-dire, quand tu as ta meilleure amie qui t'appelle ou il s'est passé un truc et qu'elle, elle est en boucle, en boucle, en boucle, toi, tu vas essayer de la rassurer, tu vas essayer justement de lui montrer peut-être d'autres manières de voir les choses, tu vas essayer justement peut-être de lui apporter des solutions pour qu'elle se change les idées pour que justement, elle accepte et qu'elle lâche prise. Essaye d'être cette meilleure amie pour toi-même. Je vous en ai déjà parlé, je pense, à peu près un million de fois de cet outil. Mais moi, un outil que j'affectionne particulièrement pour justement apprendre à accepter les choses et à lâcher prise, c'est la boîte à univers que je vais vous montrer en vidéo pour celles qui regardent le podcast sur YouTube. Donc moi, c'est tout simplement une petite boîte en carton que j'ai décorée à ma guise. Et en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui me prend la tête donc où j'ai du mal à accepter, où j'ai du mal à lâcher, où je suis justement sans cesse en train de ruminer, en train d'avoir des attentes, de m'agripper à mes attentes comme si je m'agrippais à un os, comme si j'étais un chien enragé, que d'avoir vraiment cette notion de je nourris, je nourris, je nourris les choses parce que je veux résister et du coup, ça persiste dans mes peurs, dans ma culpabilité, dans mon jugement, dans ma critique, dans mes attentes, dans tout ça, je sors ma boîte à l'univers. Donc je passe par les étapes que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'avant de sortir ma boîte à l'univers, je décide d'arrêter de moi nourrir ma souffrance, donc je décide de me dire ok, ça ne s'est pas passé comme tu veux, ça fait mal, mais on va arrêter de ressasser Milan, tu vas arrêter d'être ton propre bourreau, donc tu vas arrêter de souffrir, tout simplement. On regarde ce que ça dit à l'intérieur, ok, il y a des parties de toi qui sont en train de te juger, de te critiquer, on va les mettre au placard, on va essayer d'agir comme une meilleure amie envers soi, mais par contre, je vais essayer de faire tout ce qu'il y a en mon possible dans la matière pour réajuster la situation pour qu'elle soit plus alignée avec moi. Donc par exemple, si c'est un conflit, si justement j'ai des choses que je pense qu'il y a eu une incompréhension ou des choses qui n'ont pas été dites, peut-être les dire à la personne, si c'est une décision, par exemple, au boulot qui a été prise et qui ne me convient pas, j'essaye peut-être quand même d'aller en discussion avec peut-être les chefs ou des collègues, peu importe, pour essayer de faire comprendre moi ce que j'attends et mes besoins et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette résultante-là. si c'est quelque chose justement dans un deuil ou une fin de relation ou quelque chose comme ça, j'observe ce que j'ai fait dans la relation et quelles sont les choses que je pourrais mettre en place par exemple, pour soit montrer à l'autre que je suis toujours attachée, enfin peu importe, tu vois, enfin voilà, qu'est-ce que je peux faire dans la matière pour vraiment me mettre tout ce que je peux dans mon sens, pour vraiment me faire vraiment tout ce que je peux de mon propre chef, de mon propre pouvoir encore, de ma propre souveraineté le mettre en place et une fois que j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est là qu'intervient la petite boîte à l'univers. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu marques sur un petit papier ton attente, la situation, ce qui te prend la tête, les culpabilités, le juge, les critiques intérieures, ce que tu n'arrives pas à accepter, tu ouvres et tu le mets dans la boîte et tu refermes. Et à partir du moment où tu refermes, tu fais un pacte avec toi-même qui est que tu donnes la situation telle qu'elle est à une énergie qui est au-dessus de nous, à l'énergie de la vie, à l'énergie de Dieu, à l'énergie de l'univers, tu appelles ça comme tu veux, on s'en fiche, mais à une énergie suprême qui est au-dessus de nous et qui sait amener ce qui est juste pour nous par vibration, par résonance par rapport à ce que tu dégages, peu importe, on s'en fiche. Mais au moins, tu sais que c'est une question beaucoup de foi et de confiance aussi, l'acceptation, c'est pareil, ça fait plein de podcasts que je vous saoule avec la foi. Mais du coup, c'est vraiment te dire ok, ça impacte avec moi-même à partir du moment où j'ai mis mon petit papier dans la boîte. Ça veut dire que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en mon pouvoir dans la matière pour faire avancer les choses ou pour atténuer les choses ou pour m'aider à guérir la situation ou à facilement accepter et après, je m'en remets à cette boîte. Je m'en remets à toi, univers. Je sais que tu as une force plus suprême qui permet peut-être de fluidifier les choses. Donc tiens, je mets le papier là-dedans et je te fais confiance. Et à partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire que tous les jours quand tu te réveilles, tu te dis « Alors, doubi-doubi-dou, est-ce que l'univers a fait quelque chose pour fluidifier ? » Parce que là, du coup, non, on ne sera pas du tout dans une acceptation et une lâcher prise. Il faut vraiment qu'à partir du moment où tu mets les choses dans la boîte, c'est tout, on passe à autre chose. Encore une fois, on décide de ne plus nourrir ce qui persiste, on décide de ne pas résister, on décide d'arrêter de souffrir. OK ? C'est hyper important de se rendre compte de ça et de se rendre compte vraiment du pouvoir en fait que tu as là-dessus. Alors, en effet, c'est quelque chose qui va se muscler. Tu vois, c'est vraiment quelque chose à force de le faire où tu vas comprendre le système et où tu vas plus facilement lâcher prise. Après, il y a aussi beaucoup cette notion de foi qui joue énormément en pensant que dans tous les cas, l'univers a un plan pour toi, que la vie a un plan pour toi. Et des fois, par exemple, si on prend l'exemple d'une rupture, ça arrive parfois où sur le coup, justement, tu as du mal à lâcher prise. Tu vois, tu vas sur les réseaux scroller ce que la personne fait, tu le gosse, enfin, tu ne le gosse pas du tout mais tu le stalks, tu fais en sorte de suivre toutes ses actualités, ses moindres faits, ses gestes et tout. Donc là, clairement, tu es en résistance, tu n'es pas du tout dans l'acceptation. Et le temps aidant, tu finis finalement par accepter et par passer à autre chose. Et quand on revient vers toi et qu'on te demande finalement aujourd'hui est-ce que tu retournerais avec cette personne, la plupart du temps, les gens vont dire non, finalement, non, on a bien fait de se quitter, je suis tombée sur un mode de vie qui me correspond beaucoup mieux, je suis beaucoup plus alignée, je suis beaucoup plus droite dans mes baskets et dans qui j'ai envie d'être. Et finalement, souvent, tu n'as pas du tout envie de revenir en arrière. Ça, c'est pour ça que le dernier point, mais c'est encore une fois, c'est pareil, c'est un muscle qui se fait, c'est cette notion du coup de faire confiance au plan et même si c'est douloureux, se dire, ok, il y aura forcément quelque chose de mieux qui est derrière, qui m'attend derrière. Il y aura forcément quelque chose qui va rebondir. Tu vois, c'est un peu toujours la chose cyclique, c'est que forcément, voilà, quand il y a l'arcade de la mort qui sort en tarot, ça ne veut pas dire que c'est la fin point, ça veut dire surtout qu'il va y avoir une nouvelle renaissance derrière et c'est comment est-ce que j'accepte cette fin pour m'ouvrir à la renaissance. Comment est-ce que j'accepte que le phénix soit parti en cendres pour pouvoir justement après voir ce phénix renaître. et voilà, c'est super important de vraiment voir cette notion de la mort et de la vie derrière, de la fin et du nouveau. Même si c'est quelque chose qui va être différent, il y aura toujours quelque chose derrière. Il ne peut pas plus rien avoir. Il y aura toujours, toujours quelque chose derrière et c'est vraiment garder cette foi que ce qu'il y a derrière sera différent, forcément, mais ça ne veut pas dire que ça sera moins bien, ça ne veut pas dire que ça sera mauvais. mais ça sera juste une nouvelle aventure. Et ça, ça peut vachement aider aussi à l'acceptation. C'est normal d'avoir du mal à accepter parce qu'en tant qu'humain, on a du mal avec le changement et c'est surtout qu'il y a souvent des peurs qui se profilent et qui bloquent l'acceptation. C'est que du coup, on voit qu'on arrive à la fin de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer et que du coup, on se crispe parce qu'on se dit putain, qu'est-ce qu'il va avoir derrière cette fin ? Et c'est ça qui fait peur en fait, c'est cette notion d'inconnu, cette notion de nouveau chemin où tu ne sais pas où est-ce que ça emmène. Mais voilà, dis-toi en fait que derrière un nouveau chemin, il y a toujours quelque chose qui va être une nouvelle expérience, qui va te faire reprendre en apprentissage, qui va te faire grandir par rapport à tout ça. N'oublions pas qu'on n'est pas non plus obligé de, c'est ce que je vous disais, on n'est pas obligé de souffrir pour grandir, on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer, on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre des choses, on n'est pas obligé de souffrir pour enseigner, bien au contraire, ça peut se faire vraiment dans la douceur et dans l'amour. N'oubliez pas que lorsque vous souffrez, c'est parce que c'est vous qui décidez de ressasser quelque chose et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu c'est pas légitime, que ce que vous avez vécu c'était pas triste, ça n'a pas le droit de vous mettre en colère, ça n'a pas le droit de vous faire peur ou peu importe. Au contraire, comme je vous l'ai dit en tout début d'épisode, une fois, si on ne vit pas les émotions, ça va cristalliser et c'est notamment quelque chose qui va du coup résister parce qu'elles n'auront pas été vécues et qui du coup vont persister au niveau de votre mal-être et c'est comme ça qu'après il va y avoir des déblocages qui vont se manifester aussi bien énergétiquement que dans le corps physique mais du coup, c'est juste j'ai mal, j'accepte d'avoir mal, l'acceptation elle commence déjà là, j'accepte d'avoir mal, j'accepte de pleurer, j'accepte de crier, j'accepte d'avoir envie de frapper quelqu'un, de te taper dans un pout de chimbole, j'accepte d'avoir de la peur, j'accepte d'avoir des crises d'angoisse, je les vis mais à partir du moment où après je les ai vécues, stop. C'est-à-dire que je prends la responsabilité que si je continue à nourrir quelque chose dans ma tête, à le ressasser en boucle, c'est moi qui décide de souffrir et c'est moi qui me fais souffrir. Donc je vis mon émotion, après je décide de ne plus souffrir, je fais taire le juge intérieur qui amène la culpabilité, je vis toutes les autres émotions s'il faut et de là je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour redresser la barque, pour réaligner la situation, pour cultiver quelque chose qui me fait du bien et après, ce que je ne peux pas avoir la main mise dessus, je le mets dans ma boîte à l'univers en faisant vraiment preuve de foi que le grand tout s'occupe de fluidifier la chose, qui sait mieux que moi parce que lui il y a un plan et que dans tous les cas, derrière la mort, il y a toujours une renaissance. Voilà. J'espère que ces petits tips pourront te permettre de mieux accepter certaines situations. Encore une fois, c'est pour moi, à mon sens, vraiment comme un muscle, l'acceptation. Donc je me doute bien que ce n'est pas en écoutant une fois ce podcast que vous allez vous dire, et si c'est le cas, tant mieux, mais que vous allez vous dire, je pense que vous allez plutôt vous dire plus facile à dire qu'à faire, mais franchement, à force d'essayer, à force de se parler, à force de comprendre quelle partie de nous aussi nous juge, nous critique et veut nourrir la souffrance, veut résister, veut persister, de plus en plus, on dénoue ce schéma, on dénoue le fait qu'il faut laisser tout simplement circuler les émotions, circuler les situations et fluidifier tout ça et arrêter de résister, lâcher. Vraiment, lâcher, c'est accepter. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois, pour cette question que tu m'as posée, Mylène. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Un grand, grand, grand merci pour votre écoute. t'aime.